Nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se raconte d'abord avec son prédécesseur, qui arrive à échanger. Pourquoi ? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie, et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Mais ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Stabila et des extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les maîtres de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite agendrer vers les institutions, le parlement et le Sénat, et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir à faire la voie, le souffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tout ce titre est réuni. La nation-là est reconnue par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des massages à celui qui a le destin du pays entre ses mains. C'est notre mission.